6 questions souvent posées à une lesbienne, les 10 questions à ne jamais poser à une lesbienne, 12 réponses sincères à vos questions sur les lesbiennes, 5 questions qu'une lesbienne se font souvent poser, autant de requêtes fréquemment posées à l'ami Google. Alors j'ai profité de l'opportunité de réaliser une de mes fameuses études de cas avec une jeune fille lesbienne pour la prolonger dans une seconde partie avec justement ces fameuses questions. J'ai noté vos questions, je lui ai transmise, vous allez entendre dans quelques secondes ses réponses, vous allez les entendre en deux temps. Vous allez les entendre en premier, si vous avez répondu à ma proposition consistant à vous inscrire à la newsletter, vous allez avoir quelques jours d'avance sur les autres. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore inscrits, ils auront forcément quelques jours de retard. Alors j'ai décidé de nommer officiellement ce système, ça va s'appeler Stéphane Prums. Voilà, en écho à Amazon Prime, vous connaissez tous Amazon Prime, et bien désormais il y aura Stéphane Prums. Stéphane Prums, c'est quand une de mes vidéos est un peu croustillante, qu'elle recèle un contenu qui me demandera un petit peu plus de montage ou de modération, comme celle dont je vais vous parler dans quelques instants. Et bien désormais il faudra être abonné à la newsletter, le lien est figure ci-dessous, pour bénéficier gratuitement de l'option Stéphane Prums et l'avoir avant les autres. Alors justement, la prochaine, Stéphane Prums, est croustillante puisqu'elle concerne un directeur d'école qui a allongé une prof de son établissement sur son bureau pour lui faire... Non, justement, pas ce que vous pensez. Vous le découvrirez dans ma prochaine étude de cas. Stéphane Prums, inscrivez-vous à la newsletter ci-dessous. Sabrina, rebonjour. Oui, 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 c'est ça, Sabrina. Oui. Alors, Sabrina, nous venons, et pour ceux qui l'ont raté, je mettrai le lien à la fois en bas de cette vidéo et dans le coin de l'écran, nous venons de faire une étude de cas assez longue et passionnante sur ta rencontre avec ce qu'on appelle dans le jargon rêve pur, un monstre, une construction, un masque. Je laisse les chatons la découvrir encore une fois. S'ils ne l'avaient pas encore fait, je pense que ce serait le bon moment de le faire, puis de revenir à cet entretien, quoique ils peuvent également le consommer dans le sens inverse. Donc là, j'avais eu la prévenance de les informer par avance qu'aujourd'hui aurait lieu ma première étude de cas homo, plutôt lesbienne, car homo j'ai déjà eu, enfin homo homme, j'ai déjà eu, mais c'est ma première étude de cas lesbienne en 12 ans de psychosociologie ou de sociopsychologie, en tout cas d'étude des comportements du cœur humain et des relations hommes-femmes. Et ils m'ont gentiment soumis, ces chatons, ils m'ont soumis une trentaine de questions, dont je vais maintenant piocher une vingtaine de façons arbitraires et auxquelles tu voudras bien donner une réponse honnête en deux minutes maximum, si ça te va. Oui, allez, ça marche. Alors, la conique te demande, sont-elles strictes ? Alors, évidemment, ça ne t'est pas adressé spécifiquement, tu essaieras de faire un melting pot de ce que tu as observé chez tes ex-congénères, futures, amies, lesbiennes, etc. Sont-elles strictement homosexuelles ou sont-elles lesbiennes faute d'eux ? Il y a de tout. Je pense que chez les femmes strictement homosexuelles, ce n'est pas comme chez les hommes, tu vois. Par exemple, vous, c'est vrai que les hétéros ne se laisseront jamais tenter par un gay, et un gay, rarement par une femme. Nous, la frontière, elle est quand même beaucoup plus poreuse, moi-même, qui suis lesbienne, j'ai eu au moins six ou sept mecs, parce que j'en avais envie, tout simplement, j'avais ce désir-là. Qu'est-ce qui a manqué à ces hommes pour te garder ? Ce n'est plus une question de laconique, c'est une question de Stéphanie Doir. Alors, là, je vais te faire une réponse vraiment de lesbienne, mais le corps de la femme, l'attitude de la femme, le désir, parce que je n'en avais pas trop. Enfin, comparé à une femme, je n'en ai vraiment pas. Et puis, voilà, tu vois, là, c'est vraiment une réponse de lesbienne que je t'ai faite, du coup. Très bien, très bien, très bien, très bien. Quelle différence dans les relations observent-elles vis-à-vis d'elles-mêmes et de leurs amis hétéros ? Quelle différence tu vois entre toi et tes copines hétéros ? Ouais. Alors, déjà, les couples de lesbiennes, c'est beaucoup plus fusionnel. Ça, c'est vraiment dans le pire et le meilleur. C'est-à-dire que le pire, je trouve qu'il y a beaucoup de fight. Et puis, deux femmes, ça peut même arriver aux mains, on va être honnêtes, alors que dans une femme, quand même, il me semble, ont beaucoup plus de, ne serait-ce que le mec, il est gentleman, quoi. Il y a beaucoup plus d'interdits. Ce n'est pas l'envie qui a manqué à beaucoup, c'est simplement la peur des représailles. Ah, d'accord. La peur du pénal. Ah, oui. Alors, deux femmes, on se sent plus légitime de se fighter. Beaucoup plus de jalousie aussi, parce que les femmes, on ne se rate pas. Stéphane, t'es toi-même. Moi, je ne suis pas comme ça, j'ai trop de vaches pour ça, mais il y a quand même, je pense, un peu plus de vice, tu vois, dans le « j'ai fait les yeux d'eau en cachette », tu vois, peut-être que je… Voilà. Et dans le côté positif, c'est, il me semble, beaucoup plus de complicité, de fou rire, tu vois, de private joke, vraiment être beaucoup plus sur la même longueur d'onde, et une relation sexuelle beaucoup plus harmonieuse, il me semble, chez les lesbiennes. Une lesbienne qui te demande un phone coaching, cher Euclide, clitoride, on ne dit plus phone coaching depuis 25 ans, on dit une étude de cas, merci, doit avoir une importante dose de H. Ça serait intéressant de savoir quel était ton rapport à la figure paternelle. Alors, ça, ça chaque tout le monde à chaque fois, mais c'est vrai que j'avais plus d'admiration pour mon père que pour ma mère, et du coup, mon père, voilà, j'étais plus dans l'admiration, quoi. Voilà. Taoué Law te demande, enfin, nous demande, que pensent-elles des mouvements politiques homosexuels, LGBTQ++, racine carré ? Bon, alors, ça, c'est personnel, mais moi, je ne suis pas déjà pour les mouvements groupés comme ça. J'estime que c'est d'être humain à être humain. Du coup, je suis vraiment… je ne me sens pas du tout concernée. En fait, j'en ai parlé à mes amies lesbiennes qui étaient un peu outrées. Mais moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de se rassembler pour créer une cause. En fait, si… Et puis, en plus de ça, on n'est quand même pas dans un pays où ça craint d'être homo, honnêtement. Après, évidemment, moi, par exemple, je ne sais pas si je veux des enfants, mais j'aimerais bien qu'elles soient protégées si c'est le cas. Ah, sorry. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu as préhanté sa question. Oui, mais alors moi, je suis entourée de lesbiennes qui sont en couple et ont des enfants beaucoup plus, on va dire, stables que moi, entre guillemets, avec beaucoup moins de questions existentielles. Et elles sont vraiment comme dans un couple hétéro pour ça. C'est les mêmes galères. Il n'y a rien qui change, quoi, vraiment. Même souci de couple, même galère. Mais je trouve ça bien que les enfants soient protégés, quoi. Je pense que c'est important. Nawa, 60 FPS, qui signifie 60 frames per second. Comment expliquer qu'elles puissent choper n'importe quelle femme, soi-disant hétéro ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de frontière. Je vais en choquer plus d'un, peut-être. Mais c'est les hétéros, en fait, quand elles apprennent qu'on est lesbienne, il n'y a pas de travail à faire, en fait. C'est elles qui viennent. Et moi, je pense que déjà, Stéphane, tu m'as donné une explication toi-même. C'est qu'elles sont à la recherche de quelque chose de nouveau et inaccessible. Et la femme répond à ses attentes parce qu'effectivement, on n'est pas comme des mecs. Moi, je ne suis pas à disposition, clairement. Tu fais allusion à notre précédente conversation. Oui, voilà. Pardon. On t'écoutait dans une vidéo distincte. Excuse-moi. Excuse-moi, mais je vais répondre moi-même. Du coup, le fait que moi, je ne sois pas accessible comme un mec, moi, ce n'est pas la nana, elle veut, ça se passe. Je reste une femme. Du coup, je pense que ça les excite, cette difficulté. Elles ne sont pas habituées. Je disais donc que tu faisais allusion à notre autre conversation qui est également disponible sur la chaîne avec le lien qui figure évidemment en description de la vidéo. Et j'en profite pour rappeler que quand vous appréciez un contenu sur YouTube, on le rétribue, on rétribue l'auteur avec un pouce et on s'abonne à la chaîne. Voilà. On s'abonne dans un premier temps. On la dévore. Et ensuite, évidemment, quand on estime en avoir eu son sou, eh bien, on peut s'en désabonner. Mais c'est très, très important de ne pas se laisser baloter par les algorithmes. Non, non. On s'abonne aux chaînes des gens qui nous apprennent des choses et qui nous divertissent. À quel point sont-ils influencés ? Non, ça, je te l'ai déjà demandé par le lobby LGBT. Ont-elles l'objectif secret, demande Michael Sfez, de convertir un maximum de femmes au lesbianisme afin d'augmenter leur partenaire potentiel ? Alors, ça dépend des lesbiennes. Moi, j'ai un gros côté H. Je dis la vérité, j'adore convertir des hétéros et je le fais très souvent. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je suis connue pour ça dans mon entourage. Si je prends mes deux meilleures amies, elles sont plutôt lesbiennes F. Alors, elles, ça ne les intéresse pas du tout. Elles fuient les hétéros parce qu'elles veulent des histoires sérieuses. Elles ne font pas confiance. À tort, d'ailleurs, je pense. Et du coup, elles, la conversion, ce n'est pas du tout quelque chose qui leur dit et elles ne font jamais le premier pas. Donc, au moins, c'est réglé. Il risque de rien se passer. Elias te demande si tu te sens victime d'homophobie au quotidien. Alors, tu sais quoi ? Alors, ça, c'est un truc qui est choquant parce que… En fait, moi, je suis franco-algérienne. Donc, j'avais pensé à trouver du racisme un peu anti-arabe ou alors au racisme anti-gay parce que je cumulais tard finalement. Mais ce que j'ai retrouvé le plus, c'est plus les a priori sur les femmes plus que sur l'homosexualité ou la race. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Tu veux dire qu'entre la misogynie et entre l'anti… Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'antisémitisme, mais l'anti… Non, ouais. Ouais. Mais oui, oui, je suis très choquée, mais oui. Et comment ça se manifeste au quotidien ? Au début, moi, je comprenais… Alors, moi, tu sais, Stéphane, je suis relativement naïve et de très bonne foi. En général, je n'ai aucune mauvaise foi. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi… J'avais des résultats meilleurs que mes collègues, mais en fait, à chaque fois, ça ne ressortait pas. Je me disais, mais c'est quoi ? Je ne comprenais pas. Je cherchais par rapport à mon caractère, etc. Et en fait, je dis, mais quoi ? Il est peut-être un peu raciste ? Ben non, parce qu'il y avait des arabes, mais ça se passait très bien. Je dis, mais quoi ? Il est homophobe ? Non, non, il y avait des gays, ça se passait très bien. Et j'ai mis du temps à trouver. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et un jour, mes collègues m'ont dit, mais tu n'as toujours pas compris ? Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis, mais il n'aime pas les femmes. Mais pour moi, c'est tellement pas d'actualité que je n'y pensais même pas. Et il ? Alors, il, c'est souvent les directeurs… Alors, tu sais, moi, je suis dans le sud, Stéphane, donc quand j'étais sur Paris ou Londres ou New York, je n'avais pas ces problèmes. Mais en province, tu vois, c'est beaucoup plus segmenté, les choses. Et c'est vrai qu'une femme qui a des responsabilités, ça peut paraître bizarre. Tu vois, ce n'est pas la norme. Elias continue en te demandant, sont-elles ou ont-elles été consommatrices de drogues dures ? Alors, le milieu gay, moi, c'est pour ça que je n'y allais pas trop. Moi, je trouve qu'il y a trop de drogues. Voilà. Donc, oui. Dures… Aussi. Aussi. Mais je pense que c'est plus lié au milieu de la fête. Parce que les lesbiennes que je connais, qui ont des enfants, elles ne sont pas du tout dans les drogues dures, loin de là. Mais à l'adolescence, oui. En étant adulte, il y en a une part qui s'est perdue là-dedans. Mais on va dire que 80% ne sont pas concernées par ça. Mélissa P. Regardait-elle beaucoup de porno lesbien avant de le devenir ? Alors, vraiment pas. Vraiment pas, non. Non. Et maintenant ? Toujours pas. Alors, bizarrement, je vais te dire un truc, Stéphane. Je trouve l'acte hétéro plus sexe que l'acte lesbienne. Pourtant, je suis lesbienne. Mais peut-être que ça devient un fantasme pour moi. Mais je trouve pas ça sexe, les pornos lesbiens. Déjà, ça ne représente pas. Je me vois pas du tout… Enfin, c'est fait pour les hommes, honnêtement. Enfin, je veux dire, on n'est pas comme ça. Donc déjà, ça, c'est un souci. Et je ne sais pas. Moi, je trouve qu'un mec, c'est plus… Pour du porno, c'est plus… Comment dire ça ? C'est plus suggestif que deux femmes, quoi. Quel est l'impact de la pression sociétale très hétéro sur leurs relations familiales, amicales et amoureuses ? Est-ce que le poids sociétal favorise leur isolement ? Demande ondine du verbe ? Alors, ouais, ça dépend vraiment des comportements. Perso, moi, mais alors, je n'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas idée. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. J'ai des amis. Vraiment, ça leur pèse. Et c'est surtout celles qui ont des enfants, en fait, à l'école. Elles sont tristes de se dire qu'elles voient bien que les parents les regardent sur un regard différent. Et pour leurs enfants, elles souffrent beaucoup. Et puis, il y a des lesbiens qui n'acceptent pas de ne pas être intégrés, comme... Enfin, d'être vus d'une manière différente. Moi, perso, mais alors, aucune importance. Donc, ça dépend vraiment des gens. Romain De Bernardi te demande si tu as eu une relation avec un homme qui s'est mal finie. Ben, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que moi, les relations avec les hommes, elles étaient assez pacifiques. C'est les femmes qui m'ont fait voir des vertes et des pas mûres. Donc, non, ça s'est très bien passé avec les hommes. Tom Slave te demande si les lesbiennes se mettent en couple par un processus hyper gamme. Tu peux me rappeler la définition. Hyper gamme, c'est quand tu choisis un partenaire qui est plus doté que toi. Alors, les lesbiennes qui ont beaucoup de féminité, je suis désolée, mais je trouve que tu as raison, Stéphane. Ça fait hurler mes amis féminines, mais c'est vrai. Les lesbiennes qui ont beaucoup de féminité, oui. En gros, l'hétéro binaire de base qui fantasme sur la caricature de la lesbienne, en tout cas sur ce qu'on imagine être la caricature de la lesbienne jolie, doit se dire que ça fonctionne exactement comme les hommes au niveau du ticket d'entrée. Elles ne le disent pas. Elles te disent toujours que c'est le hasard, mais ça commence à faire. Tu vois, c'est toujours des docteurs, des dentistes. Non, non, le hasard, ça dépend dans quelle urne tu tires les boules, quoi. Ouais, voilà. Donc, oui. Ster Sphère Tonoc te demande si tu as déjà converti d'autres femmes, mais tu as déjà répondu que oui. Quelle est ton approche de séduction ? Alors, je fais une petite parenthèse sur ça. Moi, je suis très spéciale. J'ai toujours adoré rencontrer des gens, même à 15 ans. À l'époque, ça pourrait être n'importe qu'il y ait des petites racailles à la gare, peu importe. Donc, moi, j'ai toujours aimé connaître la vie des gens, partager un bout de chemin avec eux. Donc, mon approche, ça peut être un salut, ça va. Mais si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, ils me confient leur vie. Je suis comme ça. Donc, je fais du coaching et j'accueille des inconnus. Si tu veux, la meuf à la caisse, je peux lui taper la discute et puis on va boire un café. Quand je suis en déplacement, la dernière fois, j'étais sur Vienne. Il y avait un gars qui avait l'air sympa. C'est moi qui suis allé le voir. On a passé la soirée ensemble à déconner. Il savait que je t'étais lesbienne. Donc, si tu veux, moi, mon approche de séduction, c'est essayer de lire dans les yeux des gens qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et ça m'intéresse vraiment. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Ça m'intéresse vraiment de partager un bout de leur vie. Allez, dernière question. Obem T underscore T nous dit dans les différents couples, lorsque les deux protagonistes sont très féminines, y a-t-il des difficultés de couple qu'il n'y a pas lorsque l'un des deux a un profil masculin ? Attends. Alors, tu sais, Stéphane, je pense que ta théorie, elle se vérifie, même chez les lesbiennes. J'y avais réfléchi. En fait, celles qui ont du H, elles vont vers les F et celles qui ont du F, elles vont vers les H, en fait. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait deux F ensemble. On peut paraître deux F. Par exemple, moi, j'ai l'air féminine, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je me bats pour ça parce qu'à chaque fois, on m'a dit tu es très féminine. Non, je ne le suis pas. Mais donc, du coup, je vais vers des F. Et je ne pense pas que ça existe deux F ensemble. Elles sont très, très rares. J'en connais pas, par exemple. Par quelle qualité es-tu attirée ? Ça, c'est moi qui rajoute la question. Par quel trait de caractère, faculté, qualité es-tu attirée chez une femme ? Tu nous as parlé dans la vidéo précédente du physique. Donc, on ne va pas le rappeler car ceux qui se poseraient la question, donc, à se référer à la vidéo que j'aurais cliqué ci-dessous. Mais à part le package physique, quel est le reste du package ? De quoi doit se composer le reste du package pour te plaire ? Alors, en premier lieu, moi, c'est vraiment l'humour. Mais vraiment. Moi, c'est une femme qui me fait rire. C'est le plus important. Après, c'est l'indépendance d'esprit. Et en fait, la troisième, ça serait qu'elle soit séductrice et que ce soit jamais acquis. Moi, j'ai besoin de courir. Donc, je dirais, une intelligence sociale, un côté un peu taquinant. Voilà. Et un dernier, un dernier, un dernier, si je peux dire. Moi, j'ai quand même besoin d'une certaine, comment dire, authenticité, en fait. Tu vois, une authenticité dans… Il faut que ce qu'elles disent soit cohérent avec ce qu'elles font, ce qui est difficile chez les F. Je te laisse la paternité de cette remarque. J'ai oublié de te demander si tu voulais des enfants. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Donc, je n'énumérerai pas les pseudos de ceux qui l'ont posé. Alors, je suis passée par plusieurs étapes. J'en veux, j'en veux pas, j'en veux, j'en veux pas. Bon, ça peut choquer un peu peut-être ce que je vais dire. Mais moi, ce que j'en ai déduit, c'est que si je rencontre vraiment une femme avec qui j'ai envie de construire un projet, je veux vraiment des enfants, mais je ne veux pas les porter. En fait, c'est ça que je n'ai jamais toléré dans la vie. Ça ne m'a jamais fait rêver d'être enceinte. Et je n'ai pas envie d'arrêter ma vie professionnelle, sociale. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle les porte et je ne sais pas si elle voudra. Voilà. Donc, si je n'en ai pas, ce n'est pas grave. C'est un bonhomme avec des nichons, quoi. Putain, c'est ce que me dit ma sœur. Bon, cher bonhomme avec des nichons, on te remercie pour ce mini-entretien. Les chatons qui avaient entendu votre question posée, vous avez vu, je tiens compte de vos commentaires et je transmets à l'intéresser. Ça, ça mérite un petit pouce. Pour ceux qui n'ont pas retrouvé leurs questions ou qui n'en avaient pas posé, eh bien, pareil, on se souvient quand même que la participation sur la chaîne est importante. Comment on participe ? On participe avec des commentaires sur les vidéos. On participe en parcourant les vidéos de la chaîne que je vous recommande à la fin. Dans quelques secondes, vous allez voir un carré de fin d'écran et je vais vous recommander, évidemment, la vidéo que vous allez devoir voir ensuite. Ce n'est pas un truc automatique, ce n'est pas une pollution visuelle, ce n'est pas un spam, c'est moi qui choisis. Donc, je vous laisse découvrir, après avoir salué Sabrina et l'avoir remerciée, ce par quoi je vous conseille de poursuivre la visite de la chaîne. Merci, Sabrina. Merci. Est-ce que je peux te dire un dernier mot, Stéphane ? Non. Je te fais le coup de la dernière vidéo. Ah, c'est dommage. Bon, OK. Alors, vas-y, vas-y, je plaisante. En fait, je voulais dire que tu vois, en plus, c'est en ta faveur, c'est qu'il y en a beaucoup qui te traitent de misogynes, etc. Moi, vraiment, tu m'as aidée à comprendre les femmes et à les aimer. Parce qu'en fait, ce qui est différent de nous, moi, j'ai beaucoup de âge, j'ai 60 ans, je l'ai dit, c'est tellement différent qu'on a tendance à le mépriser. Moi, c'était mon cas. Et depuis que j'étais séminaire, en fait, je trouve ça beau, la différence et ça me donne envie d'aller vers l'autre. Et je trouve que ton travail, il est presque d'utilité publique. Je ne rigole pas quand je dis ça, c'est très sérieux. Et du coup, je voulais rebondir sur toutes les critiques que tu avais eues. J'ai trouvé ça tellement injuste et limite, il faudrait le conseiller à tous les hétéros d'avoir ces séminaires parce qu'on apprend à aimer l'autre avec ses différences. Voilà, c'est tout. Merci. 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 Merci.